C'est devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable pour les jeunes fans de vélos de route. Grâce à la région Auvergne-Rhône-Alpes, partenaire du Criterium du Dauphiné 2023, l'étape jeune revient embellir vos écrans. Le concept est simple, on réunit une soixantaine de jeunes garçons et filles à la dextérité avancée dans le maniement du vélo qui vont courir et découvrir le tracé d'une étape du Criterium du Dauphiné. Rendez-vous sur l'étape court Belmont de la Loire, mais avant cela, nos jeunes cyclistes ont rendez-vous avec leur parrain de 2023, David Moncoutier, jeune retraité pro qui connaît bien le vélo et le Criterium pour l'avoir couru. Aujourd'hui, on va pouvoir faire le chrono. Intriguez-vous de cette ambiance du Dauphiné. Après, n'hésitez pas à venir me voir parce que vous avez des questions sur n'importe quel sujet. 31 km entre Rhône et Loire, une sortie visuellement magique sous un franc soleil de printemps, une partie descendante sur le tracé officiel pour s'échauffer les gambettes, rouler dans la Roue des Grands, un honneur pour ces jeunes cyclistes. On va faire 31 km et puis on va faire ça tous ensemble, ça va être bien sympa. Dans un petit peloton, on va faire le contre-la-montre que les pros vont faire. C'est impressionnant, c'est quand même une grosse course et puis ça représente beaucoup. Donc c'est un peu de... c'est beaucoup d'enthousiasme et d'excitation surtout. On espère avoir deux, trois petits autographes pour pouvoir échanger avec eux. Le moral est à l'image du temps au beau fixe. Ce jeune et joyeux peloton arrive sur Mars et malgré l'apparente facilité avec laquelle ces jeunes pédalent, cette trentaine de kilomètres se mérite. Le parcours, c'est l'épreuve du contre-la-montre, donc une étape de 31 km à peu près, qui est assez variée, donc c'est pas forcément très plat, avec des parties descendantes sur lesquelles il va falloir appuyer et puis des parties à la montée assez raides. Donc un parcours assez exigeant que les jeunes vont pouvoir affronter et se mérirait du coup aux pros, ceux qui vont partir un peu plus tard. Le public, déjà présent le long du tracé, acclame ces jeunes talents et espoirs de demain. C'est aussi ça la magie de cette étape jeune, rouler sur route, sécurisé, sur la trace des grands, accompagné par des pros qui les conseillent. On a l'impression d'être un pro, on a l'impression d'être un coureur pro, c'est juste l'impression, parce qu'après quand on voit les pros rouler, on se dit moins ça, mais au début c'est sympa. Une journée magique à bien des points de vue pour tous et toutes, des souvenirs impérissables à l'image, c'est arrivé en peloton sur la ligne d'arrivée officielle de cette étape du Criterium 2023 à Pellemont-de-la-Loire, sous les applaudissements. On vient d'effectuer avec les jeunes, licenciés dans des clubs amateurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le chrono. Quelques heures avant les cours professionnels, c'était pour eux l'occasion de découvrir l'ambiance du Dauphiné, d'une course professionnelle, de pouvoir rouler sur le même parcours que les professionnels. Je pense que chacun a vécu un réel moment de plaisir sur le vélo et c'est le but de cette opération Jeune Dauphiné. Les meilleures choses ont une fin. L'étape Jeune, c'est fini, mais notre peloton est resté sur place. Profitez de l'ambiance de la course et des podiums. Rendez-vous en 2024 sur le Criterium du Dauphiné, quelque part dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la plus sportive. Le Criterium du Dauphiné, du Dauphiné, du Dauphiné, du Dauphiné, du Dauphiné. Sous-titrage ST' 501